Bonjour et bienvenue à tous. On a des copains qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Je suis Christophe Batts et je vais animer ce webinaire. J'en connais certains d'entre vous déjà, ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est super sympa parce que pour beaucoup, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Vous allez retrouver aussi des copains. Je vais les présenter dans quelques instants. Ça va être vraiment un webinaire qui normalement devrait être riche en enseignement, riche en contenu, quelque chose qui devrait vous aussi vous apporter des solutions, parce que c'est le but du jeu, des solutions par rapport à cette pénurie de coachs sportifs, de profs de fitness. On va les appeler profs de fitness si vous le voulez bien, de façon à ce que ce soit peut-être un peu plus clair. Et donc, des solutions par rapport à tout ça et puis aussi des échanges qui seront très, très riches. J'ai à mes côtés, pour m'accompagner, que vous connaissez peut-être, avant Cédric, on va présenter les filles, bien sûr. Julie Borde, allez, on fait ça dans les normes. Julie Borde, qui est avec nous, qui est anciennement coach sportif, qui avait un club aussi, qui a toute l'expérience en tant que coach sportif, dirigeante de club, qui est maintenant consultante pour les clubs sportifs, pour la Fitness Académie. On a également Laurence Broussier, qui est là aujourd'hui, que vous voyez peut-être régulièrement si vous me suivez au travers des webinaires, qui, elle, a plusieurs casquettes également. Elle est responsable pédagogique sur Christophe Badst Formation, mais elle est également, elle fait partie du jury plénier du Grand Est en ce qui concerne le BP Jepps AF. Elle a plein de cartes à son actif. Elle est coach sportif aussi. Elle a travaillé à l'accueil dans une grande enseigne qu'on ne nommera pas, qui s'appelle Fitness Park. Et puis, on a également, que vous connaissez aussi pour beaucoup, Cédric Ropton, qui est dirigeant de deux clubs, Fitness Park, dont un que je fréquente, notamment, c'est un peu le hasard, mais on se connaît. Et puis, c'est parce qu'il est à côté de chez moi, qui, lui, est donc dirigeant de club et qui est le créateur de Fitness Académie, que vous connaissez aussi vraisemblablement. Renseignez-vous tout simplement pour trouver Julie Borde et Cédric Ropton sur la Fitness Académie, qui vous apportera plein de conseils et plein de contenus pour vous aider, vous, les patrons de club. Voilà, moi, je suis Christophe Batts. Je suis coach sportif. J'ai aussi trois organismes de formation. J'ai un organisme de formation pour le BPJF, aussi AF, qui s'appelle Efficentia. Et je m'occupe, en fait, de plutôt, moi, c'est plutôt ma partie coach que j'abreuve en contenus divers et variés, formations, conférences, et puis webinaires et tout ce qui va avec. Donc, voilà, les présentations étant faites, je vous remercie d'être présents. Je remercie et je fais un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints dans les secondes qui ont suivi la présentation. Je vous propose une chose, c'est qu'on fasse en sorte que ça soit bien cadré de façon à essayer de rester dans le timing le plus possible. Je sais que ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué, mais on va essayer d'être le plus possible dans les temps. Au menu du jour, vous allez pouvoir vous régaler avec tout ça. On va commencer par les constats et les raisons qui font qu'aujourd'hui, on en est arrivé à cette situation-là. Et on va vous proposer dans un deuxième temps des solutions professionnelles. Vous pourrez également apporter votre contribution parce que vous êtes les bienvenus. Et plus on est, plus on a d'idées, plus on peut avancer facilement. Donc, vous aurez le droit, bien évidemment, d'activer vos micros. N'hésitez pas à les activer. Soyez force de proposition. Levez simplement la main pour dire que vous voulez prendre la parole. Ça permettra d'éviter d'avoir des interactions qui peuvent faire baisser le son de Zoom par moment avec le système. Et puis, on finira avec un brainstorming total pour essayer de trouver, au travers de questions et de réponses, toutes les solutions qu'il vous faudrait pour pouvoir sortir de cette situation qui, parfois, est un peu embarrassante. Bien, voilà. Commençons tout simplement par le constat. Et pour information, en juin dernier, Radical Fitness, que vous connaissez probablement, la marque Radical Fitness qui fait beaucoup de webinaires et qui, en fait, tous les vendredis matins et qui continue à en faire, félicitations à eux, parce qu'ils sont très actifs, nous avait proposé, Laurence Broussier et moi-même, d'intervenir sur le thème « Attention, il va y avoir une carence en prof de fitness dans les mois à venir ». C'était juin dernier. Ça n'a pas loupé. Alors, on a eu du nez, on aurait pu se tromper, mais on le sentait arriver. On le sentait arriver pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement parce que vous connaissez peut-être le groupe emploi professionnel de la forme France, qui est un groupe Facebook qui est dédié à l'emploi et à la formation pour les clubs et pour les coachs. On met en commun les coachs et les clubs pour pouvoir justement aider les uns et les autres à trouver des chaussures à leurs pieds. Et puis, au fur et à mesure des mois, parce que c'est une sorte… Il y a les trois quarts des coachs français dessus et les trois quarts des clubs sur ce groupe emploi professionnel de la forme. Trois quarts, plus de 75% même des coachs et des clubs français qui sont dessus. Donc, c'est une sorte d'observatoire officieux du secteur d'activité en termes d'emploi. Et on voyait qu'il y avait de plus en plus d'offres d'emploi, donc les clubs qui proposaient et de moins en moins de coachs qui se proposaient. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, au travers de nos réseaux, parce que Laurence Groussier et moi-même, nous avons un réseau qui est très, très étendu sur les coachs sportifs. On entendait de plus en plus des coachs qui nous contactaient et qui nous disaient, mais là, moi, j'arrête le métier. Ça, c'était la première solution. J'arrête le métier complètement. Je change. Certains étaient devenus agents immobiliers, carrément. J'arrête coachs sportifs, je fais agents immobiliers. Ou je me remets sur mon ancien métier. Je retourne, par exemple, à l'usine. Certains sont repartis sur leurs anciens métiers, donc ont carrément explosé en vol et arrêté. Et puis, il y en a d'autres qui, du fait que les clubs étaient fermés, se sont dit, je vais me lancer mon activité, je vais développer mon activité à mon compte. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont développé leur activité et se sont émancipés des clubs. Ce qui fait que vous n'avez plus envie d'y retourner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Ils ont découvert, ces coachs-là ont découvert la valeur, la valeur du temps, famille, amis, temps, loisirs. C'est quoi ? C'est que jusqu'à présent, lorsque les copains, les copines partaient au cinéma le soir, eux, généralement, étaient là à dire, ben non, moi, je ne peux pas venir avec vous parce que moi, je donne des cours, je suis en club, je ne peux pas. Je suis disponible dans la journée, mais je ne suis pas disponible aux heures, le soir, par exemple. Je ne peux pas. Et donc, ils ont découvert, au travers de cette crise, un confort de vie qui était énorme et qui ne palpait que lors des vacances, quand ils prenaient des vacances. Donc, ils ont découvert ça. Et pour eux, ça a été une explosion d'émotion. C'était génial. Le confort était… Ils découvraient le confort. Et puis, il y a quoi d'autre ? Il y a les clubs qui ont été fragilisés par la crise. Vous le savez, en termes de trésorerie notamment, il y a eu beaucoup de désabonnements, il y a eu les frais fixes qui étaient à payer néanmoins. Pas évident de pouvoir proposer à des coaches sportifs de maintenir l'activité. Ils continuent à les payer, vous le savez bien. Ça, c'est obligé. Il y a la rentabilité qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a eu quoi ? Il y a eu aussi le développement des clubs avec tout ce qui est digital. Les coaches que l'on incitait à donner des cours en live, vos coaches que vous incitiez à donner des cours en live pour maintenir vos participants, vos abonnés. Et puis aussi, le fait de proposer de la VOD, la vidéo on-demand avec Les Smiths qui l'a fait, Radical Fitness qui l'a fait ou d'autres aussi. Donc, on a eu tout un changement. Et ça, vous le savez. Et puis, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas. C'est qu'au niveau des écoles de formation, avec la crise, dans les écoles de formation pour la préparation au BPGEPS, par exemple, il y a eu une réduction drastique des effectifs de personnes qui voulaient se former. Et ayant une école qui s'appelle Efficentia qui est sur la Picardie, je peux vous le dire, ça a été mais incroyable. Il y avait très peu de personnes à tel point, c'est qu'on risquait de ne même pas ouvrir une seule session et d'être pendant une année sans activité. Et on n'est pas les seuls en tant qu'école à l'avoir fait ou avoir subi cette situation. Et puis enfin, dernière chose, mais ça, ça ne date pas de la crise sanitaire. Et c'est toujours par rapport aux formations et aux coaches sportifs. Eh bien, il faut savoir que depuis moi, depuis au moins cinq ans, je vois qu'il y a de moins en moins d'envie d'être professeur de fitness, c'est-à-dire de donner des cours collectifs. On le voyait, on le sentait. Il y avait de plus en plus de monde qui voulait faire, vous savez, l'option B, c'est-à-dire la partie altéromusculation, et de moins en moins qui voulaient faire les cours collectifs. Donc, ça se sentait déjà depuis quatre, cinq ans déjà, même avant la crise. Et voilà, on en est arrivé au fait qu'aujourd'hui, on est avec des carences de coach. Il faut faire avec, il faut réagir, il faut agir, il faut trouver maintenant de quoi pouvoir vous amener les solutions qui pourront vous permettre de pouvoir proposer vos prestations. Alors, maintenant que le constat est fait, je vais proposer aux filles qui sont présentes, dans un premier temps, puis après à Cédric, de proposer des solutions. Julie, en ce qui te concerne, gardez bien surtout vos questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser éventuellement dans le fil de discussion, c'est la petite bulle qui est en bas. Julie, toi, de ton côté, en tant que consultante, ex-patronne de club, ex-coach sportive, comment tu vois les solutions à venir, toi ? Alors, je t'active le son. Voilà, hop. Et là, on devrait être pas mal. Appréciable. Je te disais de réactiver mon micro, super. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vu encore. Super constat, Christophe, toi, tu as fait le constat de la part des coachs. En fait, moi, je vais pouvoir faire de mon côté un constat au niveau des boss avec Cédric aussi. J'ai le privilège d'accompagner à peu près… Oh non, mais me mets pas en gros plan comme ça ! Une soixantaine de boss depuis deux ans. J'ai démarré en janvier 2020 avant Covid. On a travaillé avec eux pendant la fermeture. Et puis ensuite, en juin, on était tous à fond pour remonter le nombre de clients. On avait les crocs, on avait mis tout ce qu'il fallait au niveau stratégie commerciale en place. Et puis, il y a eu exactement ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire un problème vraiment de turnover des équipes. C'est-à-dire qu'on a démarré. Un premier boss, on les appelle les boss, les gérants de clubs de fitness. Un boss qui me dit « Ah bah mince, je ne peux pas mettre en place ça, j'ai eu une démission. » Et puis, 30 minutes après, un autre qui me dit « Ah bah moi, j'ai eu deux démissions. » Le troisième, je lui dis « C'est pas possible, tu n'as pas eu trois démissions. » Il m'a dit « Non, mais mon prof s'est barré, c'est une catastrophe. » Et ça a été ça tout le mois de janvier. Le juin, pardon. De juin. Tant bien que mal, les boss ont réussi ou pas à proposer une équipe pour faire un peu de service, assurer le service au mois de septembre. Mais en fait, c'était que le début. Et aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes de manque de profs qui ont vraiment des conséquences sur le business. Il y a des profs qui n'arrivent tout simplement pas à délivrer leurs cours collectifs, qui ont fermé les cours collectifs, avec parfois des centaines de clients laissés sur le carreau. D'autres boss ne peuvent pas développer le personal training, puisqu'il y a besoin des profs en cours cours. D'autres boss n'arrivent pas à développer l'EMS, ou même d'autres boss n'arrivent pas à développer un deuxième club parce qu'il manque de profs. Donc, pour être synthétique et rester dans le time, j'ai avec moi deux de nos boss, Guilhem et Jordi. Alors, Guilhem qui est à Valence, qui est en plein dedans, il va nous expliquer de manière synthétique sa situation. Et Jordi aussi qui est de Brive, qui lui dirige un centre de formation, parce que devant la pénurie de profs, il s'est dit je vais ouvrir un centre de formation. Du coup, il va pouvoir nous faire son retour. Par rapport au constat et ensuite les solutions, ce serait, j'aimerais bien qu'ils interviennent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Guilhem ? Alors, voyons voir que j'arrive à le trouver, Guilhem. Ça y est, Guilhem. Je viens de te demander, ça y est, tu es présent ? Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, effectivement, nous, on a eu ce problème et assez récemment, c'est-à-dire qu'on a réussi à conserver absolument toute l'équipe pendant les deux années de confinement. Une équipe qui était en place déjà depuis plusieurs années, très solide, très solidaire, très bonne entente. Et c'est vrai que tout a explosé là depuis le mois de novembre avec des coachs qui nous quittent, mais qui ne nous quittent pas pour aller travailler dans le club voisin ou pour réclamer une augmentation qu'ils n'ont pas eu ou quoi. Les coachs, effectivement, qui quittent le métier et qui vont, comme vous l'avez expliqué, Christophe, travailler vraiment dans d'autres secteurs qui n'ont absolument rien à voir, paysagistes, à l'usine, ou quoi que ce soit. Donc, effectivement, nous, on est complètement là-dedans et on se retrouve forcément en difficulté avec énormément, finalement, de CV de mention D qui arrivent et qui, eux, sont extrêmement motivés parce qu'ils ont un petit peu fait le tour du personal training et que l'offre au niveau des personal trainers a complètement explosé d'un seul coup, mais il n'y a pas une demande si importante que ça. Donc, ils se retrouvent à gagner 3, 4, 500 euros par mois, mais ils ont envie de stabilité. Et à l'inverse, des profs de Courco qui ont maintenant une véritable aversion pour les Courco et qui ne veulent plus du tout en entendre parler et qui ne veulent plus du tout bosser dans le fitness. Donc, aujourd'hui, on est sur du, je dirais, 12 contre 1, c'est-à-dire qu'on a 12 CV de mention D contre un CV de Courco. Et le CV de Courco est avec une liste d'exigences comme ça. Je ne travaille pas le samedi, deux soirs par semaine, je ne fais pas tel concept, je ne fais pas tel concept. Et en plus, on est clairement obligé de se vendre auprès des profs. C'est-à-dire que c'est des entretiens d'embauche à l'envers. C'est-à-dire que c'est nous qui devons mettre en avant tous nos avantages pour essayer de courtiser des coachs pour assurer les cours. Et moi, sur mon secteur, tous les clubs recherchent. Donc, forcément, ils ont l'embarras du choix pour aller voir et faire monter les enchères. C'est impressionnant. C'est dans la logique de ce qui arrivait, du tsunami, quelque part, parce que c'est vraiment un tsunami, c'est un gros changement radical. Ça se sentait depuis des années, mais là, oui, effectivement. Et ça ne m'étonne pas de ce que tu nous dis hier. Julie, c'est par rapport à ce que tu as reçu de la part des clubs que tu aides, que tu accompagnes. C'est aussi quelque chose de courant, ce que Guillaume vient de nous annoncer là. Un boss sur deux, au moins un sur deux. C'est-à-dire qu'au lieu de se focaliser sur toute la stratégie commerciale, la stratégie de prospection, même la vente où former les équipes, on n'en est même pas là, c'est trouver du personnel. Donc, on passe beaucoup, beaucoup de temps à trouver des solutions. On en trouve, mais pour avoir du personnel, déjà. Peut-être que c'est comme la restauration, comme beaucoup de secteurs aussi, je ne sais pas. Mais ce que dit Guillaume, c'est certainement un patron sur deux. Jordi, aussi, en tant que centre de formation, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot, parce que toi, tu es aussi de plein fouet sur la mention Courco impactée. Alors, Jordi, 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 parce que vous êtes très, très membre. Il y a Laurence Thérens qui m'aide. Voilà, il est là, Jordi. Merci infiniment. C'est bon, vous m'entendez ? OK. Bonjour, Jordi. Merci. Bonjour. Bonjour, je t'en prie. Nous, écoute, pour la petite histoire, nous, on avait en 2019 des besoins de recrutement, puisque je suis à Brive, en Corrèze. Nous, on n'avait pas de centre de formation réellement sur la zone. Donc, nous, on avait un problème qui était un peu différent. C'était que les brevistes partaient se former à Bordeaux, à Toulouse, et ils ne revenaient jamais. Donc, on a décidé de créer notre centre depuis 2019. Donc, on est à la troisième session. Pour le coup, on n'a pas besoin de coach. On a un bon vivier. On peut piocher aux besoins dans les nôtres. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'appels. Des personnes qui recherchent du Courco, des boss, qui recherchent des profs de Courco énormément. Les dernières semaines, les derniers mois, c'est en permanence. Oui. Donc, toi, tu as un organisme de formation. Tu n'as pas de club à côté-ci ? Oui, j'ai un club à côté, en fait. J'ai un club à Brive. Et donc, j'ai créé l'organisme de formation depuis 2019. Donc, on est sur la troisième session du BPJP. Parfait. Et est-ce que toi, tu n'as pas de carence dans ton club pour les profs de Courco ? Non, parce qu'on a deux salariés qui ont la double mention, qui font également de la formateur chez nous. Après, on a des profs diplômés BPJP de mention qui interviennent pour certains cours. Donc, on peut remplacer. Et après, quand on a eu un départ pendant le Covid, on l'a remplacé par une personne qu'on a formée. Donc, on n'a pas eu de soucis. Mais je sais que les clubs autour de chez nous, même d'autres clubs, les boss avec qui je suis en contact avec l'AFA, ils recherchent tous dans le Courco. Et tu as raison, après, sur les statistiques, on a deux tiers qui ne font que la muscu et un petit tiers qui va faire le Courco. Et ils ont déjà des propositions d'embauche avant de terminer le cursus. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Tu vas peut-être pouvoir nous donner l'information. Quelle est, selon toi, la raison pour laquelle aujourd'hui, les jeunes, les jeunes, ce n'est pas une question d'âge, les nouveaux, ceux qui veulent devenir diplômés, se tournent essentiellement plutôt vers l'option B, c'est-à-dire en BPJ, la partie altéromusculation, selon toi ? Je pense qu'il y a dû avoir l'essor quand même des basic fit. Je pense que c'est lié pour avoir fait des conférences avec eux. On a un peu du rêve en disant que le personal trainer vient chez nous, tu vas gagner des fortunes. Ça, c'est oui, avant que tu payes tes charges, avant que tu payes ton loyer, si tu arrives à faire une clientèle avec la concurrence qu'il y a dans la salle. Il y a peut-être ça. Je ne sais pas, c'est un peu dur à comprendre. Pourtant, on essaie vraiment de les inciter à leur dire « prenez les doubles mensonges, ça ne vous demandera pas un travail surhumain pour l'année. Vous allez augmenter, multiplier par 10 vos chances de trouver un emploi derrière. » Sauf qu'on essaie de les accompagner au maximum. On a contact maintenant, soit par l'AFA ou par les différents réseaux franchisés pour avoir des contacts dans les clubs. Il y en a un peu plus de demandes que l'année prochaine. Peut-être que certains se rendent compte que finalement, ça va passer par ça. C'est dur à définir honnêtement. Je pense qu'il y a l'effort de ces clubs-là qui n'aide pas. Ça n'aide pas pour le reste et ça n'aide pas pour ça non plus, je pense. J'avais enquêté là-dessus, moi, quand j'ai vu cette diminution au travers de mon organisme de formation comme BPJF. Je me suis interrogé. J'ai interrogé les étudiants pour savoir pourquoi ils allaient beaucoup plus vers ce type de mention qu'est l'haltéro et de quitter, de ne pas forcément être attiré par les courcots. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait déjà des préjugés. Il y avait des croyances par rapport aux courcots que c'était plutôt pour les filles. Il y avait surtout aussi la grande vague, comme tu l'as dit, notamment du personal training avec une attirance vers des pseudos roués vers l'or avec des paradis monétaires, avec des activités qui pouvaient ramener énormément ce qui n'est pas faux pour ceux qui s'y mettent. Moi, je le vois régulièrement. Il y a quand même de très bons revenus pour ceux qui vraiment se donnent les moyens et se forment en plus de ce qui est donné dans les BPJF. Mais il y a aussi la grande vague et ça, c'était la rupture qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de monde qui est arrivé en option B. C'était l'attirance vers les box de crossfit avec l'envie d'encadrer des WOD et de devenir un level 1 pour les box de crossfit. C'était la grande folie. Et ils voulaient tous faire ça, mais ils étaient mal renseignés parce qu'on sait très, très bien. Aujourd'hui, par exemple, un prof de courco en France, selon les statistiques d'emploi professionnel de la forme, c'est entre 30 et 35 euros facturés par heure. C'est ça en France aujourd'hui. En moyenne, après, c'est parfois un peu plus, parfois un peu moins, on en parlera, mais voilà. Et par contre, en crossfit, si vous prenez la box R à Paris, qui est quand même très connue, c'est 25 euros facturés. Et pourtant, c'est une box qui est très, très connue. Donc, en fait, ils sont à 20, 25 euros à peu près. Et donc, ils ont moins de temps, moins de créneaux et ils gagnent beaucoup moins d'envie. Tu as remarqué ça ou pas ? Oui, dans les dernières sessions, on a forcément des personnes qui viennent du crossfit. Mais bon, après, il n'y a pas énormément, non plus dans les crossfit, énormément de postes. C'est pareil. Et c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Nous, on en a très peu cette année encore en courco. Il y en a qui s'inscrivent, qui ne vont pas au bout, mais ceux qui sont vraiment diplômés courco, c'est la pénurie, c'est sûr. Et Guillaume, tu voulais peut-être intervenir pour rajouter quelque chose, non ? En fait, moi, j'ai essayé de faire une introspection parce que c'est toujours facile de se dire, bon, c'est tous des cons, qu'ils aillent faire autre chose, etc. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu. Et en fait, je pense que, moi, si je fais ma propre analyse, je n'ai pas su forcément leur proposer suffisamment de perspectives. C'est-à-dire qu'on était vraiment, nous, sur une très, très bonne dynamique jusqu'au Covid. Ils étaient régulièrement augmentés. Il y avait des cadeaux, il y avait des soirées, il y avait des primes. Et donc, jusqu'au Covid, tout allait très bien. Et c'est vrai qu'on avait une équipe extrêmement soudée. Et ensuite, pendant les deux années, parce que moi, je parle vraiment de deux ans, ce n'est pas les réouvertures ponctuelles ou partielles qui ont fait permis de remonter, on a dû sauvegarder un maximum de trésorerie. Et ils ont été payés soit à 80 %, moi, ils ont donné des cours en vidéo. Donc, ils étaient payés pour ces cours, bien évidemment. Mais du coup, ça a dégradé leur pouvoir d'achat. Et en même temps, comme tu le disais, ils ont découvert le sens du temps, d'être chez eux le soir, de ne pas être fatigué en fin de semaine, etc. Et quand ils ont repris, nous, forcément, il fallait qu'on remonte notre trésorerie. Et c'est à ce moment-là où moi, si je fais mon autocritique, je n'ai pas su leur donner suffisamment de perspective en me disant qu'il faut d'abord que je me remette à flot avant de pouvoir remettre en place des augmentations, remettre en place des choses. Les primes, on les a remises tout de suite. Mais les primes, c'est par rapport aux résultats. Et eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est du fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins intéressés par même 200 euros de primes plutôt que 50 euros d'augmentation. Moi, c'est tous les retours que j'ai eus. Ils préfèrent du fixe. Et ils m'ont dit, moi, je préfère avoir des sommes moins importantes, mais sur le fixe. Et on n'a pas su leur donner. Enfin, moi, si je prends mon cas en particulier, je n'ai pas su conserver cette culture d'entreprise où finalement, on avançait, on avançait. Alors, je peux me recroqueviller derrière le Covid, mais quelque part, si je fais mon autocritique, je me dis que j'aurais dû plus investir sur mon équipe un petit peu au début à perte plutôt qu'aujourd'hui, me retrouver dans une situation où je cours après les gens alors que l'activité, maintenant, elle repart vraiment fort. Aujourd'hui, il y a quelques mois, j'avais un problème de trop de staff pour pas assez d'adhérents. Et aujourd'hui, j'ai absolument le problème inverse. Donc, je me dis, il y a quand même aussi, nous, quelque chose à faire de ce côté-là, recréer cette culture d'entreprise, cette culture de progression. Parce que je pense que nos coachs aussi ont beaucoup lu, ont beaucoup écouté, ont beaucoup regardé de webinaires pendant cette période, ont beaucoup regardé de webinaires, de séminaires de développement personnel, de vidéos, etc. Et aujourd'hui, en gros, ils aspirent, comme tu le disais, ils aspirent à une vie plus tranquille, plus rangée. Moi, ils me disent tous, je veux plus finir à 20h30 le soir. Et encore, nous, on n'a pas des horaires, mais je veux plus finir à 20h30, je ne veux plus travailler le samedi matin. Donc, ils aspirent à un confort de vie. Et comme en face, le salaire n'était pas non plus monstrueux. Aujourd'hui, ils peuvent très facilement faire 2000 euros par mois en intérim. Or, tous les coachs, il n'y a pas 2000 euros, clairement. Donc, ils font vite le calcul, en fait. Merci, merci les garçons. Merci, Julie. Si vous avez besoin d'intervenir à nouveau, parce que vous avez des idées, n'hésitez pas, on vous donnera la parole avec grand plaisir. Je vais demander à Laurence Boussier d'allumer son micro. Et puis, Laurence, est-ce que tu pourrais nous donner, toi qui est notamment dans le jury plénier du Grand Est et qui est coach sportif, qui intervient encore dans des clubs, qui fait pas mal de choses, qui est responsable pédagogique pour Christophe Bats Formation. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ton idée aussi de la situation et les solutions potentielles ? Oui, bonjour à tous. Merci. Juste, il y a eu des témoignages dans le chat qui corroborent en fait tout ce qu'on vient de dire. Donc, Laurence Grimaud à Aquaboulevard, qui a fait face à une dizaine de départs. Fatima, qui également ne trouve quasiment pas de Courco, voire même pas du tout de Courco. Il y a eu tous ces témoignages-là. Et Lucille, également, qui témoigne de l'investissement physique du coach sportif Courco, donc du professeur de fitness par rapport à ceux qui font du personnel training. Alors, je vais faire plusieurs réponses. Je vais mettre ma casquette jury plénier, donc jury plénier du Grand Est, pour abonder dans tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que sur notre région Grand Est, qui couvre quand même un territoire assez large, puisqu'on va sur l'Alsace, on va sur les Ardennes, etc. Effectivement, il y a de moins en moins d'options courts collectifs. Alors, la raison, je travaille aussi avec Frédéric Balusso, vous m'avez peut-être vu sur les réseaux, sur Réussir son BPGEPS, où là, on va chercher les candidats avant. On va les chercher en reconversion professionnelle, c'est vraiment notre cœur de cible. Pour nous, c'est vraiment les meilleurs candidats, parce qu'ils font un vrai choix de devenir coach sportif. Et là encore, sur la dernière promotion qu'on a, à 90 %, ils sont en monomension, malgré le fait qu'on les a encouragés à faire les deux mentions. Et la raison, c'est clair, c'est le step. C'est vraiment ça qui bloque, parce que step 2, ils n'ont jamais mis le pied sur un step, ils n'ont jamais fait de cours de step. Je suis désolée, je suis de l'ancienne école, j'ai passé mon BPGEPS en 2008. J'ai fait ça avec Isabelle Pierre, avec des personnes qui sont de l'ancienne école, on se marrait comme des fous sur les cours de step. Tout ça, aujourd'hui, ça n'arrive plus, il n'y a plus de convention, il n'y a plus de tout ça. La faute à quoi, je ne sais pas trop. Oui, Stanislas qui réfléchira à deux fois s'il devait faire du step ou du ELIA, c'est passé de mode, il faut bosser, il faut chercher ses musiques, les chorégraphies, les pédagogies, les machins. Et puis, aussi, la clientèle qui n'a plus envie de réfléchir là-dessus avec la Zumba. Donc, le fait qu'il y ait du step 2, et en plus, c'est step 2, c'est bien clair, et que l'épreuve des TEP, des TEP pour rentrer en BPGEPS, activité de la forme, option cours collectif, porte sur le step 2. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de candidats qui ne veulent plus se prendre la tête avec ça. Ils veulent plus se prendre la tête avec la relation musique-mouvement, parce que finalement, avoir un fond musical pour faire du grit, pour faire du hit, ça va, mais aller travailler sur la musique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, machin, truc, bille, du lait, je te parle en même temps et je te fais un sourire. Ils n'en veulent pas de tout ça. Donc, voilà les raisons. De notre côté, en amont, côté réussir son BPGEPS, pour lesquels il y a un désaveu de tout ça. Alors moi, je travaille en étroite relation avec l'ADR, enfin notre dragesse maintenant, à Nancy. Je l'ai souligné à mon correspondant qui s'appelle Jean-Marc Rodolphe, qui fait ce qu'il a à faire, qui fait remonter au ministère maintenant. Bon, voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a un autre BPGEPS qui est rudement sympa, qui autorise à donner des cours collectifs, qui s'appelle le BPGEPS-APT. Et là, je ne sais pas s'il y a de quoi recruter, mais en tous les cas, en BPGEPS-APT, il y a du travail en relation musique-mouvement, mais c'est beaucoup moins… Il n'y a pas besoin de ce step 2, en tous les cas, pour les TEP. Donc, ça peut peut-être être une piste pour trouver un autre profil de candidat. En plus, je trouve que les APT, ils sont super sympas, ils rigolent bien, ils ont appris des techniques de jeu, des choses très ludiques. Ça peut apporter des nouveautés. Enfin, là, j'aborde les pistes. Christophe, c'est ce que tu voulais que je fasse ? Oui, s'il te plaît. Il y a aussi le CQPALS aussi ? Voilà. Alors, le CQPALS, clairement, oui, qui autorise à donner des cours collectifs et uniquement à donner des cours collectifs. Les CQPALS n'ont pas le droit de faire de personal training. Donc, ça aussi, c'est une source de candidats. Et moi, j'ai eu mon club aussi sur Châteaudin et j'ai eu plusieurs fois des candidats à CQPALS et je leur ai financé leur CQP en échange de deux ans de présence chez moi, par exemple. Ce qui a permis d'avoir quelqu'un qui était disponible et que je formais comme je voulais, en fait. Donc, ça, c'est aussi une piste qui est pas mal. Alors, ça dépend des types de cours, mais avec tout ce qui est pilates, etc., il y a des fédérations comme la fédération Sport pour tous qui s'investit beaucoup dans les CQPALS. C'est une fédération qui est très ouverte. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les fédés. Et par exemple, ils font des wagons de CQP pour des personnes qui sont sorties des cursus pilates, vous savez, les gros cursus pilates de trois ans, de deux ans, etc., et qui n'ont pas le droit d'exercer en France parce qu'ils n'ont pas le diplôme reconnu en lien au ministère des Sports. Donc, du coup, ils font passer des CQP. Donc, peut-être qu'une autre piste pour vous, les patrons, les boss, moi, c'est ce que je ferais. En fait, si j'avais toujours un club, j'irais voir une fédé. Et puis, j'irais faire un partenariat avec la fédé pour aller former du monde parce que quelqu'un… Et je vois qu'il y a Mickaël qui témoigne, j'ai un CQPALS qui fait mes cours les Smiths et qui cartonne plus que mes BPGEPS. Il y a plus de monde dans ses cours. Oui, pourquoi ? Parce que peut-être bien que ce prof, il est peut-être pharmacien ou commercial dans sa vie. Il ne fait pas que prof de cours co. Et du coup, il est ultra motif quand il vient parce qu'il est à fond, parce qu'il fait ça avec son cœur. Alors que finalement, le BPGEPS AF Courco, il en a un le pompon parce qu'il passe sa semaine à apprendre des cours et qu'il n'en peut plus. Donc, moi, je trouve que le CQP, c'est un super profil. Après, c'est toujours pareil. Il y a de tout, mais ça, c'est du recrutement, quoi. Voilà. Il y avait juste une aparté parce que certains vont se poser la question. Vous vous souvenez vraisemblablement qu'il y a un projet qui est encore dans les cartons qui s'appelle le CQP Instructeur Fitness. Et ce CQP Instructeur Fitness n'a pas encore été habilité pour pouvoir être un diplôme reconnu en tant que certificat parce qu'en fait, il fait concurrence au BPGEPS. Tout simplement, c'est pour ça que ça ne passe pas encore au niveau du ministère. Insufflé par une idée de Christophe Andanson, vous connaissez de Planète Fitness, la Smith France. Et le CQP Instructeur Fitness, pour l'instant, ce n'est pas dit qu'un jour, on envoie le bout. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Laurence, par rapport, pour vous, avoir des pistes, vous renseigner peut-être, changer votre façon de rechercher vos coachs en ne cherchant plus forcément que dans les écoles qui préparent le BP ou DUST des métiers de la forme, mais peut-être aussi aller voir les fédérations, qui sont les fédérations ou des organismes qui sont habilités par les fédérations pour faire du CQP ALS, APT ou même, pourquoi pas, les STAPS. Oui, alors il y a des questions dans le chat. Alors, je vais répondre à une des questions. À BPGEPS, ou à moins Christophe, tu veuilles le faire, à BPGEPS APT peut-il encadrer tout type de cours cours ? Tu veux répondre ou je réponds ? Je te laisse répondre parce que là, je n'ai pas la réponse. D'accord, donc à BPGEPS APT peut encadrer des cours collectifs à visée de remise en forme de loisirs, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encadrer des cours collectifs à visée de compétition. Et pour le body pump, on est limite du hors-jeu parce qu'il y a des charges qui sont assez importantes, mais d'ailleurs, entre nous, ça fait partie des super cohérences de tout. En body pump, on est aussi assez bizarrement limite du hors-jeu pour le BPGEPS AF, Coco, mais bon, bref. En tous les cas, BPGEPS APT, pour le body pump, on est tout juste, mais pour le reste, Pilates, Zumba, je ne sais pas ce que vous avez, renforcement musculaire, etc., ils sont à la même d'encadrer tout ça. Et en plus, ils peuvent vous faire des super cours de marche nordique à l'extérieur, ils sont habilités à faire du parcours d'orientation. C'est vraiment un très, très bon BPGEPS avec des beaux profils. Et des fois, ils ont la double mention, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, voilà pour le BPGEPS APT. On a fait avec Réussir sans BPGEPS récemment des webinaires sur le BPGEPS APT avec quelqu'un qui le connaît bien, qui s'appelle Mathias Bruyère. Donc, si tu veux, Stanislas, allez voir, il y a les replays qui sont disponibles sur Facebook, tu pourras aller regarder. Ensuite, il y a Ludovic qui demande comment engager sur une durée en tant qu'entreprise qui paye une formation. Alors moi, je vais juste faire un petit témoignage de ce que j'avais fait. Et puis, peut-être Julie ou Cédric ou quelqu'un d'autre voudraient témoigner. Moi, j'avais fait un accord, entre guillemets, un accord moral. Voilà, c'était basé sur la confiance. C'est-à-dire que je m'étais énormément investie dans la formation de ces deux. J'en avais deux, de ces deux personnes. Et du coup, ils me l'ont rendue au centuple, mais vraiment au centuple. Donc voilà, après, c'était vraiment quelque chose de purement moral. J'avais pas de… enfin, on avait un contrat moral. Voilà. Alors, peut-être que tu veux… Très intéressant, il y a Stanislas aussi qui demande si on peut faire un contrat d'apprentissage avec un CQP. Les contrats d'apprentissage, tu sais, c'est avec les CF1. Il faut déjà être considéré, être déclaré comme centre de formation des apprentis. Et c'est qu'à cette seule condition, tu pourras faire un contrat d'apprentissage. Mais peut-être parles-tu d'un contrat de professionnalisation. Et là, dans ce cas-là, oui, effectivement, à partir du moment où c'est une formation qui est professionnalisante, oui, tu peux faire un contrat de professionnalisation. Oui, je fais une réponse à Stanislas aussi, c'est oui, effectivement, pas de crossfit pour un APT, effectivement. C'est pas possible. Pour le crossfit, c'est activité de la forme, mention HM, option HM, c'est pas le choix. C'est… voilà, ça peut encore passer à la limite en poussant, enfin, sur un AF option courco, mais il vaut mieux prendre une option HM. Et puis, l'article du Code du sport, S221 du Code du sport, je vous rappelle, évidemment, vous le connaissez sûrement, qui dit qu'on ne peut pas enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives si on n'est pas diplômé d'un des diplômes officiels, CQP, licence TAPS, certaines licence TAPS, BPGEPS, DUST des métiers de la forme. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu borderline et que le RNCP, le Registre National de la certification professionnelle, donne l'interrogative, c'est-à-dire ce que l'on peut faire et surtout ce qu'on ne peut pas faire. Alors, ce n'est pas noté ce que l'on ne peut pas faire, mais par déduction, on en déduit ce qu'il n'est pas possible de faire. Maintenant, souvent, j'ai des coachs qui me demandent, mais bon, voilà, j'ai un CQP ALS, est-ce que je peux faire, par exemple, du personal training ? Je lui dis, non, tu ne peux pas faire de personal training si on s'en remet à la loi. Par contre, effectivement, tu es diplômé, ce n'est pas comme si tu ne l'étais pas. Donc, s'il y avait un contrôle de la tragesse, c'est sûr que là, on dirait, on mettrait en garde, mais ce n'est même pas dit que face à cette carence en termes de diplômé, que quelque part, on ne vous laisse pas un peu de liberté par rapport à ça. Je ne sais pas, mais ça dépendra des contrôleurs. Alors, moi, là-dessus, il y a les contrôles, mais il y a surtout les risques d'accidents. Parce que pour avoir vécu en club des accidents graves, la première chose qui est contrôlée, c'est les cartes professionnelles, les issues de secours et tout ça. Donc, moi, perso, après, vous faites comme vous voulez, mais c'est clair et net, c'est marqué dans l'annexe de le livre 2, machin, CQP ALS, pas de personal training. C'est marqué noir sur blanc. Donc, moi, perso, je ne jouerai pas à ça. Parce que tant que tout va bien, tout va bien. Mais si jamais il y a un accident, quelque chose de grave pendant le cours, il ne faut pas jouer avec ça. C'est bien de l'avoir rappelé. Merci. En tout cas, en plus, Laurence a une expertise en assurance. Donc là, elle le dit en connaissance de cause, évidemment. Moi, je voudrais aborder un autre truc vite fait. Mais c'est le fait, dans toutes les conversations, ça a été dit, les professeurs de fitness, ils ne veulent plus passer du temps à bosser leurs cours et ils ne veulent plus, ils sont fatigués. Il y a eu ces échanges-là. Alors, moi, ça m'est arrivé. Donc là, je vais témoigner en tant que professeur de fitness. J'ai 55 ans bientôt. Et ça m'est arrivé d'être au bout du rouleau parce que Zumba, parce que renforcement musculaire, parce que body truc, parce que tout ça. Et en fait, j'ai modifié deux choses. J'ai modifié d'une part les types de cours que je donne pour avoir moins de fatigue et moins de préparation. C'est-à-dire que j'ai choisi des cours qui nécessitent moins de préparation parce que c'est vrai que préparer un cours de Zumba, moi, ça me prenait énormément de temps. Il y a peut-être des gens qui ne vont plus que moi, mais moi, c'était long pour moi. Et puis, j'ai modifié ma pédagogie. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec Magali Théry, qui est Magali Théry, c'est une personne qui fait partie de l'équipe Christophe Vasse Formation, qui travaille beaucoup pour Sport pour tous dans la région PACA et qui est extrêmement investie dans la façon de donner cours. C'est-à-dire qu'on met en œuvre une pédagogie qui fait qu'on n'est plus obligé de faire. Enfin, on fait faire, ce qui est normalement notre métier, et que toutes les histoires de rôle modèle, etc., oui, de temps en temps, bien sûr, parce qu'il faut montrer, mais pas tout le temps. Et c'est une autre façon d'approcher la relation aux adhérents qui permet de les responsabiliser dans leurs acquisitions, dans leur progression, et qui est beaucoup, beaucoup plus reposante pour le prof. Voilà, moi, je peux en témoigner là-dessus. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à convaincre les profs d'aller là-dessus parce que ça nécessite un chemin éducatif. Et voilà, mais on fait notre petit bout de chemin, on continue à en parler, et puis on espère, enfin, on souhaite, de tout cœur, on œuvre pour ça, en tous les cas, pour essaimer ce que l'on fait. Alors, effectivement, ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que pendant des années, j'ai essayé de faire comprendre aux patrons de club que le planning des cours collectifs devait être un planning qui était aménagé aussi, notamment, pas que pour les clients, pas que pour les coaches sportifs, je veux dire, mais aussi par rapport à la logique qui était donnée. Quand vous aviez sur les plannings et pour avoir donné des cours, parce que moi, je suis Body Combat, je suis Step, LIA, Body Combat, Body Pump, RPM, Body Attack, CX Works, en fait, je suis advanced dans pas mal de ces concepts et j'en ai donné pendant des années, j'ai donné quasiment 30 ans de cours collectifs. C'est vrai que j'ai essayé pendant des années et des années d'essayer de faire comprendre aux responsables de prof, les GFM et puis aux patrons de club que parfois, le planning devait être un planning qui devait permettre de pouvoir récupérer et de pouvoir avoir quelque chose de cohérent au travers de l'enchaînement des cours collectifs. Quand parfois, et c'était très souvent que je voyais dans des clubs, le planning qui, par exemple, commençait à 18h et qui finissait à 19h pour un Body Pump et qui, de 19h tout de suite après jusqu'à 20h, repartait sur un Body Combat, le prof, il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps, il enchaînait tout, il n'avait même pas le temps d'aller prendre un peu de temps pour lui, de boire un coup, d'aller aux toilettes peut-être, de juste souffler pour récupérer ne serait-ce que l'espace de 15 minutes. On n'avait même pas le temps de laisser, de 18h à 19h, de 19h à 20h, imaginez-vous, les gens n'avaient même pas le temps de sortir de la salle, on était obligés d'enchaîner très, très rapidement, pas le temps de souffler, pas le temps d'accueillir correctement les nouveaux, de pouvoir faire le débrief à la fin du cours avec les nouveaux, pour pouvoir fidéliser, parce que c'est les nouveaux qui sont les plus proches du décrochage, qui sont les plus proches d'être en situation d'échec. Et je voyais tous ces plans-là, je me disais, mais comment c'est possible ? Et les clubs dans lesquels j'ai travaillé, je me suis toujours battu pour avoir un quart d'heure de battement entre chaque cours. Et un club que vous connaissez peut-être, qui est tenu par Fabien Lafache, qui s'appelle Aqualoft, qui est un club haut de gamme à 1 000 euros par mois, je m'étais battu pour le faire. Effectivement, on me l'avait accordé et j'avais un quart d'heure entre chaque cours, ce qui me permettait d'aller me changer dans de bonnes conditions, d'accueillir les nouveaux dans de bonnes conditions, de faire le débrief des nouveaux dans de bonnes conditions à la fin du cours, d'apprendre les prénoms, de me renseigner sur les prénoms des nouveaux, de m'intéresser un peu, de les placer dans la salle. Et tout ça, c'était une façon de pouvoir souffler entre deux cours. Et quand vous aviez trois cours à enchaîner, trois cours d'une heure, je peux vous dire qu'à la fin, moi, j'étais raide. J'avais des crampes, mais des crampes de fou, parce que je me déshydratais très, très vite, je n'avais pas le temps de récupérer. Et les gens ne voyaient pas comment j'étais à la maison. Et quand je rentrais le soir, je peux vous dire que j'étais, mais cassé. Et il me fallait jusqu'au lendemain pour récupérer. Et encore, je ne le faisais pas tous les jours. Mais l'impact de ces cours à haute valeur énergétique, je ne parle pas des cours de stretching ou des cours plus doux, je parle des cours à très haute valeur énergétique, Zumba, Step, Body Combat, Body Pump, Body Attack, tout ce qui va avec. Enchaîner, on a cassé les profs. On a cassé les profs de cours collectifs. Et après, il ne faut pas s'étonner que, quelque part, ils n'aient plus envie, après avoir vécu la crise sanitaire et ce que disaient tout à l'heure les copains qui intervenaient, le fait de retrouver la possibilité d'avoir, de souffler en fait, d'avoir une vie où on a la possibilité de ne pas être la tête dans le guidon à fond et à se donner et à se casser. Ça, c'était effectivement, c'est un point peut-être sur lequel il serait intéressant de travailler aujourd'hui. On va peut-être passer à la partie solution. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe ? Eh bien, ouais, il y a Cédric qui n'est pas intervenu encore. Cédric, toi qui as deux clubs, qui as eu quand même pas mal de salariés, est-ce que tu veux bien intervenir, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors, moi, je ne vis pas la même chose que tout le monde, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'entends bien les boss depuis un bout de temps dire qu'on ne trouve plus de profs, etc. Ça a été mon cas, moi, il y a des années, il y a quatre ans, cinq ans. Aujourd'hui, je n'ai plus de pénurie sur ma zone. Alors, je vais vous expliquer les stratégies que j'ai mises en place pour… On n'est pas encore aux solutions. Mais au niveau du constat, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je n'ai plus grand-chose à ajouter. Effectivement, je pense qu'on est un peu tiré sur la corde et qu'aujourd'hui, il va falloir traiter un peu mieux les coachs. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que j'ouvre un peu le bal sur les solutions, Christophe ? Vas-y, au contraire. Et puis après, on ouvrira pour le public et pour les autres, bien sûr. Allez, ça roule. Déjà, en fait, moi, je me rends compte en discutant avec les boss que souvent, ils n'ont pas de profs dans leur zone, mais ça fait déjà un bout de temps que ça dure. Tu l'as fait remarquer tout à l'heure. Et souvent, quand on te leur dit, est-ce que tu prends des stagiaires ? Ils disent, non, je ne prends pas des stagiaires, c'est chiant. C'est vrai. C'est vrai que c'est du boulot. Alors, c'est de la main-d'œuvre gratuite ou presque, mais c'est aussi, il faut un encadrant, c'est du temps, il va y avoir des mécontents parmi tes clients. Enfin, bref. Sérieux, si tu veux, on fera un petit vote à la main levée tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ou peu de stagiaires et donc qui ne renouvellent pas leur vivier de profs sur une zone géographique. Et ça, je le précise parce que, pour moi, vous tirez une balle dans le pied quand vous faites ça. Et je me tirais cette balle-là aussi avant. C'est-à-dire que moi aussi, je faisais partie de ces gens qui disaient, oui, mais je n'ai pas envie d'avoir un jeune qui vient m'emmerder. Oui, non, en fait. Alors qu'en plus, c'est génial. Depuis, je l'ai découvert. Mais bon, bref. Je dirais qu'ensuite, avant de pouvoir embaucher des profs, il va falloir soigner un peu ta marque employeur sur les réseaux sociaux. À l'époque, les profs, ils étaient complètement inexistants. Je dirige des fitness parcs. Je n'en avais rien à foutre des profs. Les boss que j'accompagne depuis des années maintenant pourront en témoigner, j'étais super dur à l'égard des profs. Eh bien oui, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était un vrai levier, une vraie ressource. J'ai compris depuis quelques années maintenant. J'ai fait évoluer ma façon de penser. Et aujourd'hui, on va les mettre en valeur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on parle d'une chose qui me paraît être importante. C'est que pourquoi ils se dirigent tous vers le PT ou vers le CrossFit ? Parce qu'ils sont ultra valorisés. Aujourd'hui, c'est les profs stars, ça. En fait, c'est les PT, les stars. Parce que c'est très tendance. Aujourd'hui, il faut dire les choses. Pourquoi les profs de fitness comme ça, ils acceptent de faire ce taf merdique qu'ils vont les abîmer en 3 ou 4 ans physiquement ? On le sait, c'est à peu près la durée de vie moyenne d'un prof de fitness. Ça va les abîmer physiquement. Ils n'auront pas de week-end-ci, ils n'auront pas de soirée. Ils ne sont pas payés plus que ça. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils pouvaient briller, en fait. C'est un job qui en met plein les yeux à tout le monde. En tout cas, c'était le cas avant. Aujourd'hui, ce n'est plus si vrai que ça, en fait. J'ai l'impression qu'on les valorise un petit peu moins. Bref, j'ai l'impression qu'il faut que tu soignes un peu ta marque employeure. Et nous, je ne parle pas de fitness park dans l'ensemble. En tout cas, dans mes clubs, c'est ce qu'on a fait. Et subitement, les gens sont passés de « Ouais, fitness park, c'est pourri. » Je te parle des coachs, des profs de fitness. Ils sont passés de « Ouais, jamais je ne travaillerai dans ces clubs de merde où les profs ne sont pas valorisés » à « Localement, dans ma ville, c'est là qu'on va me traiter le mieux. » Je vais vous expliquer après ce que j'ai mis en place. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je pense encore 3-4 minutes, 5 minutes, si tu permets. Allez, un truc tout bête. Quand tu interroges les boss, ils embauchent les coachs en AE. Ok, embauchent les coachs en AE. Moi, ils sont tous passés en CDI. Là, j'entends des gens qui me disent « Moi, j'ai perdu 10 profs. » Mais je n'en ai pas perdu un seul, moi, sur chacun de mes clubs. Je n'en ai pas perdu un seul. Parce que j'ai l'impression de bien les payer. Et parce qu'ils sont en CDI, ils ont des congés payés, mes profs. Parce que c'est des êtres humains normaux avec des souhaits normaux. Et nous, on part du principe que les profs, c'est les seuls qu'on ne devrait pas payer comme il faut. Ou en tout cas, à qui on ne devrait pas donner ce genre d'acquis sociaux, de base. Parce que ça nous emmerde et parce que justement, c'est acquis pour tout le monde qu'un prof, ça doit être pris en AE et ne pas avoir de CP et ce genre de choses. Non, je ne suis pas d'accord, en fait. Ça évolue, les choses. Et donc, bref, vous voulez garder vos coachs ? Passez-les en CDI. Et puis, oui, ça va vous coûter un peu d'argent. Ça va vous coûter des comptes g payées. Ça va coûter ce genre de trucs. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Enfin, voilà. Ok, allez, encore deux, trois trucs. La première question que je pose à un prof quand il vient me voir, qu'il postule, c'est « Qu'est-ce que tu as envie de faire comme cours ? » Je sais que ça va te paraître peut-être complètement dingue, mais moi, c'est les profs qui font le planning. Ce n'est pas moi qui fais le planning, tu comprends ? Parce qu'en vrai, ils ont cette science et ils savent ce que les adhérents aiment faire. Et ils savent en quoi ils sont bons. Regarde, Christophe, tout à l'heure, tu nous as cité tout ce que tu faisais. Il y a des gens, franchement, je crois que c'est Laurence qui parle du step. Elle dit « Mais ils n'ont pas envie, ils ont peur, etc. » Et moi, si tu as envie de faire deux steps, je ne te ferai jamais faire deux steps. Tu vois ? Je ne vais pas t'imposer ça dans le planning. Donc, en gros, bien sûr, si tu veux, à un moment donné, il y a une réalité de terrain, s'ils veulent tous faire du LIA ou tous du body combat et que je ne vais pas faire que du body combat. Mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Je suis sûr que toi, dans tout ce que tu nous as cité, il y a un truc que tu aimes moins faire et il y a peut-être trois trucs que tu adores faire. Moi, je t'embaucherais pour ça, perso. Et du coup, j'en viens au fait que dans tous les boulots, ce qui va nous faire rester, ce qui va nous faire kiffer à n'importe quel niveau, vous les boss, vous les coachs qui nous écoutez, n'importe quoi, ça va être quoi ? Ça va être la diversification et ça va être « Je ne veux pas m'emmerder dans mon boulot et j'ai envie de progresser. » Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que les boss doivent former leur staff. Et quel est le problème ? Pourquoi on ne forme pas nos coachs ? Parce que ce n'est pas nos coachs, c'est des AE. Donc, si c'est des AE, tu ne payes pas une formation, un mec qui ne fait pas partie de ton personnel, tu ne peux pas faire de demande de financement auprès de l'AFDAS puisqu'il ne fait pas partie de ton staff. Tu vois ? Et même s'il fait partie de ton staff, oh là là, il va falloir l'emmener en formation, lui payer l'hôtel, le train, il va falloir le payer pendant qu'il est en formation. Alors, c'est chiant, il a une formation initiale, on ne va pas le faire évoluer quand même. OK, mais tu prends quel risque ? Qu'il s'ennuie et qu'il se barre, en fait. OK, bon. Mais tout ça, en fait, tu vois, cet agacement que tu entends dans le son de ma voix, c'est une colère que j'ai envers moi parce que j'ai été comme ça, en fait, jusqu'au jour où je… Un peu comme disait Guillaume tout à l'heure, tu es obligé de faire une introspection, de dire OK, je ne vais pas mettre tout sur le dos des coachs ou tout sur le dos de la crise. À un moment donné, est-ce que je ne suis pas juste un peu responsable de ce qui est en train de se passer ? Donc, les payer mieux aussi, bon, ça roule. Et après, on va me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas les moyens de payer mieux un prof de fitness. Moi, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que sur ton plateau, tu n'as pas trop de coachs, justement, qui sont là et qui ne foutent rien, quoi ? Qui sont là pour serrer des mains ? Ouais, je t'ai vu. Ouais, bonjour. Ouais, je t'ai vu. Voilà, c'est ça. Et ils passent 30 minutes avec des nanas qui ont un super bouti. Ça, ça ne pose pas de problème. Et puis sinon, ils vont faire du social. Donc, ils vont tchatcher les meufs et ils vont serrer des mains. Ça, c'est 80 % du truc, quoi. Et je suis désolé. Là, je sais qu'il y a des coachs plateau où ils disent, mais non, pas du tout. Ouais, je sais, il y en a qui font bien leur taf. Ça roule. Mais la plupart du temps, tu vas avoir dans ta masse salariale énormément de coachs plateau. Tu la réduis un peu et tu payes un peu mieux tes profs fitness. Tu vois, subitement, ils vont rester. Frédéric, question. Là, à chaud, Chris te demande combien tu payes tes coachs ? Alors, j'ai payé jusqu'à 35 balles. Mais ça dépend, en fait, de la rareté du coach, de ce qu'il vaut et de comment il va retourner la salle. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, si tu es un petit jeune et que tu n'as pas encore trop fait tes preuves, tu vas commencer à 20 balles chez moi. Tu vois, 22 balles, 22 balles. Et puis, très vite, tu vas monter à 25. Et puis, 30, tu commences déjà salarié, d'accord ? Salarié en CDI. Brut ou net ? Ouais, ouais, brut. 30 balles, puis 35 balles. Et j'ai l'impression que c'est des bons salaires. Après, peut-être que je me trompe. Mais je n'ai pas de problème de turnover. Et du coup, par contre, c'est un fitness park. Normalement, on devrait avoir plus de monde en plateau qu'en cours. Mais moi, je vais te dire, ce n'est pas un secret. Si tu habites à Troyes ou à Blois, toi, tu nous connais à La Chapelle, à Troyes. Moi, les coachs, là, si je perds un coach, j'en ai un autre qui arrive demain. Et puis surtout, je suis en permanence en train d'en former des nouveaux, tu vois. J'ai des stagiaires en ce moment. Bon, bref. Allez, je vous parle d'un dernier truc et après, je vous laisse tranquille. C'est la campagne de séduction qu'on avait faite. Comment, il y a quelques années, je n'avais plus de coach. Notamment à cause de ce comportement dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Et il a fallu que je fasse un moment honorable et que j'explique au coach qu'il a fallu que je cherche des coachs. Mais tu vois, ce que vous vivez là actuellement, moi, je l'ai vécu il y a quatre ans, il n'y avait personne qui voulait se former à ce métier dans mon coin. Il n'y a pas de crêpes dans le coin. Le crêpes le plus proche, il est à une heure dans les deux villes où je suis. Du coup, je n'ai personne qui venait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une pub et j'ai fait une grosse opération séduction où j'ai expliqué aux gens, tiens, clique ici, je vais t'expliquer tous les avantages du métier de coach. Et pourquoi, si tu passes à côté de cette opportunité, en fait, tu passes à côté de l'opportunité de ta vie. À l'époque, j'avais utilisé un chatbot. Aujourd'hui, on peut utiliser une campagne de SMS. Bref, qu'est-ce que je veux dire techniquement ? Tu envoies une vidéo par jour pendant six jours. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Le premier jour, tu expliques tous les bénéfices de ce métier, tout ce qu'ils vont en tirer, mais pas seulement de l'argent. Le prestige, toutes les choses, si tu veux, je te filerai les vidéos que j'avais faites à l'époque. J'étais un peu plus jeune. Et en fait, ils reçoivent cette première vidéo. La deuxième, c'est combien tu peux gagner en étant prof de fitness, coach de… Enfin, en étant coach. Quel diplôme en troisième ? Quel diplôme tu dois passer ? En quatrième, je ne me rappelle plus exactement, j'avais plutôt bien marketé le truc. J'ai eu pour chacun de mes clubs plus de 140 personnes qui ont cliqué sur le truc et qui avaient envie d'en savoir plus. Sur les 140 personnes par club, c'est beaucoup. Ça m'a coûté, franchement, quelques dizaines d'euros, au passage. Sur les 140 personnes que j'ai eues, à la fin, je leur proposais d'apply. Comment vous dites en français ? Ils pouvaient candidater pour devenir stagiaire chez moi. J'ai eu des dizaines de gens qui ont dit, vas-y, on prend rendez-vous. Ils ont pris rendez-vous en ligne. Ils sont venus, on les a reçus. Et depuis, je n'ai plus de problème, moi, sur ma zone. J'en ai plein qui sont formés. Et ils ont kiffé. Et en fait, la seule chose qu'on ait faite, c'est revaloriser ce boulot en leur expliquant ce qu'ils pouvaient obtenir, en quoi c'était génial, comment on fait pour trouver du boulot, est-ce que c'est facile de trouver du boulot ? Répondre à toutes ces questions-là. Et en gros, cette campagne de séduction que j'ai faite, en vrai, de vrai, ce n'est pas moi qui aurais dû la faire, c'est Jordi. Tu vois, c'est les centres de formation de BPJ, etc. En fait, je dis Jordi, à l'époque, il n'avait sûrement pas son centre de formation encore. Mais c'est ces gens-là, c'est ces gens qui forment des profs qui devraient leur donner envie de devenir profs. Si tu ne commences pas par le why et par le pourquoi, tu vois, ils ont quel intérêt ils ont à prendre leur téléphone et à essayer de contacter Jordi. Voilà. Et donc, on a mis ça en place. Ça marche bien. Faites-le. J'ai fini. Super. Merci. Merci. Julie, toi, tu avais aussi des solutions à proposer ? Alors, justement, on vous avait promis plein de solutions. Moi, j'ai encore deux bosses qui ont des solutions super intéressantes à mon goût, dont une solution hybride. Je vais laisser ma place parce qu'aujourd'hui, j'ai squatté son club. Il n'est pas connecté. Bonjour à tous. Olivier, gérant FITNESS à Grenoble. Enchanté. Alors, je suis désolé, j'arrive un peu sur le feu. Je n'ai pas pu tout suivre parce que j'avais d'autres choses à faire à côté. Mais effectivement, Julie m'a demandé de témoigner sur la solution hybride. Donc, je vais essayer de ne pas taper trop à côté. Mais de ce que j'ai compris, il y a quand même des problématiques de recrutement et de fidélisation des coachs. C'est pour vous dire un petit peu ce qui est en place chez moi. Est-ce que c'est la meilleure solution ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'en est une ? Certainement. Donc, aujourd'hui, la difficulté… Alors, moi, c'est un petit peu comme Cédric. Je n'ai pas du tout de turnover depuis le démarrage. Ça fait plus de six ans. Donc, j'ai des coachs qui sont bien impliqués et qui sont fidèles. Aujourd'hui, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils sont en CDI. Globalement, la difficulté, c'est que d'un côté, ils ont envie d'être en CDI. Sauf que 35 heures, ça a tendance à les embêter de plus en plus, notamment les plus jeunes parce qu'il manque d'épanouissement personnel. D'un autre côté, ils veulent quand même ce CDI parce qu'ils ont besoin d'être sécurisés pour avoir des projets dans leur vie personnelle et ils ont besoin d'une base. Certes, ils peuvent avoir un côté entrepreneur pour faire du personal training, etc., mais ils ne l'ont pas pleinement. C'est-à-dire que avoir les rênes de sein de son destin sans avoir de filet de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Donc, aujourd'hui, la solution qu'on a mis en place et qui fonctionne à peu près avec tout le monde, qui correspond à leurs attentes, c'est d'avoir des CDI de 24 heures d'un côté et de l'autre côté de leur laisser avoir leur business en tant qu'auto-entrepreneur sur du personal training, sachant que, bien évidemment, étant donné que leur base est au club, le personal training, ils vont l'effectuer dans le club. Le deal, alors, il y a un manque à gagner pour la salle, mais il y aura aussi des avantages. C'est tout simplement qu'ils peuvent utiliser le vivier du club. Quand ils font des séances de coaching au club, ils doivent reverser 10 euros au club pour le personal training. Je ne vais pas vous mentir, c'est fait un petit peu au black quand même, c'est un petit peu plus simple. Et, ah, je vois Guilhem qui se bouche les oreilles. Et, du coup, c'est forcément quelque chose qu'ils intègrent dans leurs tarifs. Et, de notre côté, on laisse utiliser le vivier du club et du leur, ils amènent aussi des prospects extérieurs à venir s'inscrire au club. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui leur va très bien. Alors, moi, j'ai un manque à gagner sur le personal training, on va se le dire clairement, plutôt que le vendre moi-même. Donc, ça, c'est le gros défaut. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai des salariés qui sont fidèles, j'ai des salariés qui sont impliqués et j'ai des salariés qui ne demandent jamais de revalorisation de salaire. Je ne vais pas vous mentir, ils ne sont pas non plus, ils n'ont pas les salaires de Cédric, mais tout simplement parce qu'en fait, le club, ce n'est pas là pour leur amener un salaire élevé, le salaire, ils n'ont même plus élevé rien qu'avec leur 10 heures en complément de personal training. Mais c'est leur base qui leur permet d'avoir des prospects pour leur personal training, qui leur permet d'être formés en permanence et qui leur permet de justifier, ils ont tous des projets d'achats immobiliers, etc. Et on sait tous que quand on est auto-entrepreneur, c'est compliqué, de montrer une stabilité de situation. Donc, voilà, c'est le témoignage que je peux avoir aujourd'hui sur ce qui est en place dans le club et qui marche plutôt bien en termes de fidélisation de coach et d'implication parce qu'ils sont impliqués comme des salariés en CDI, donc ils sont à fond dedans. Merci, c'est Olivier ton prénom ? Olivier, oui. Merci Olivier, c'est chouette. Là, on a une richesse avec tous ces témoignages qui est génial. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est impeccable ça. Merci, tu avais autre chose éventuellement à nous apporter comme solution ? Non, c'est sur quoi on avait convenu que je puisse vous apporter mon témoignage sinon je n'ai pas de… à Brûle-Pourcoin, je n'ai rien d'autre pour le moment. Merci mille fois, merci mille fois et puis bonne continuation en tout cas, tu restes avec nous ? Oui, je suis à côté, je suis caché derrière le bureau parce que j'ai dû laisser le bureau du manager. Il y a Julie qui voulait passer le relais aussi pour un autre témoignage de quelqu'un qui a réussi à trouver aussi des solutions, c'est qui Julie ? Mais surtout quelqu'un qui a trouvé une solution pour fidéliser, c'est Stan et moi, j'adore vraiment ce qu'il a mis en place si tu veux en parler. Il est caché où ? Il est caché derrière toi sous le bureau ? Il est où ? Transition. Stan, t'es avec nous ? Stanislas ? Oui, vous m'entendez ? Merci, c'est cool. Du coup, alors moi, du coup là, j'ouvre mon troisième club, du coup, je suis dans une dynamique de à la fois effidéliser les meilleurs éléments et aussi en fait d'aller chercher en fait des nouveaux coachs qui ont envie de travailler avec nous. Du coup, alors bien sûr, en mettant un socle autour de vision, mission, valeur, etc., ce qu'on apporte au monde qui me paraît bien sûr évident à transmettre à l'équipe, mais ensuite, au-delà de ça, pour moi, il y a deux choses qui me paraissent essentielles. C'est tout d'abord de leur permettre un vrai parcours de formation et une véritable évolution potentielle au sein de l'entreprise, c'est-à-dire nous, quand on recrute un coach, on lui dit notre objectif, c'est que tu deviennes gérant du club. Mais bien sûr, pour ça, on va passer par une formation, on va unborder la personne plus, plus sur ses nouvelles missions, mais elle a une projection sur un moyen terme, sur une vision de 3, 4, 5 ans où elle se dit mon objectif, c'est ça et ce n'est pas d'être coach toute ma vie. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle on réfléchit de plus en plus, c'est qu'on se dit aujourd'hui, on a des super éléments, la réussite d'un club est fortement liée en fait aux personnes qui y sont et non pas aux machines, etc. Il y a d'autres clubs qui le font beaucoup mieux que nous. Nous, notre réussite, elle est uniquement basée sur l'humain. du coup, je me dis qu'il faut absolument que nos collaborateurs soient les plus impliqués possibles, qu'ils ne regardent pas leurs montres, que ce soit comme si c'était leur boîte. Oui, mais à un moment donné, ce n'est pas leur boîte. Ce n'est pas leur boîte et donc, la flamme, au bout d'un moment, on tire sur la corde, on tire sur la corde. Pourquoi est-ce que, par exemple, là, j'ai un associé qui est aussi dans le live, Fabien, pourquoi il ne craque pas et qu'il fait beaucoup d'heures ? C'est parce que lui, il y a un intérêt aussi moyen terme qu'il voit derrière au fait de ne pas craquer que le coach uniquement salarié ne voit pas. Et du coup, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de changer d'air et qu'il ne faut pas à un moment donné un peu plus partager le gâteau, ouvrir le capital et incentiver les meilleurs coachs avec des subscriptions, des bons type les BSPCE qui permettent d'avoir une rétention du coach sur une durée théoriquement de 5 ans et s'il part avant 5 ans, son BSPCE n'a pas de grandes valeurs et donc, il y a un gros intérêt à rester avec nous et à faire monter la machine, à faire développer l'entreprise parce qu'il travaille pour lui, il devient presque son propre patron. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça à travailler alors on est encore en train de travailler ça avec un avocat pour avoir d'éclaircissement mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut partager le gâteau et qu'on soit dans une dynamique commune et pour ça, ok, les valeurs, ok, tout ça mais à un moment donné, ça ne remplit pas le frigo, ça ne met pas de l'essence dans la voiture de partager des valeurs. Je pense qu'il faut partager aussi un petit peu de capital. On n'entend aucun coach en fait. Et oui, c'est ce que j'étais en train de me dire et là par rapport à ce que tu disais Stan, c'est qu'il y a Elin Frédéric tout à l'heure qui nous suit régulièrement sur tous les webinaires et tout le temps là Elin, merci encore pour ta fidélité et Julie, en fait Elin tout à l'heure, je ne sais pas si tu as vu, il a fait une remarque par rapport à l'argent. Elin, est-ce que ça te dérange Elin Frédéric d'intervenir juste pour nous dire toi, dans ta position en tant que coach, ce que tu as mis comme remarque dans le chat s'il te plaît. Elin Frédéric, je t'ai fait des demandes de réactivation du son, je vois que tu es présent deux fois, réponds-moi où tu es si tu veux parler. Je ne sais pas où il est. Il est en salle, il ne peut pas parler. Alors, ce qu'il disait en fait tout simplement dans sa remarque et c'est très intéressant, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, c'est que l'argent n'est pas forcément le moteur exclusif de stimulation pour rester dans un club. Ce qui est important et ça, je crois que c'est Cédric qui le disait aussi tout à l'heure, c'est le plaisir qu'on a parce qu'on est en tant que coach de cours collectif, on prend énormément de plaisir à être sur la scène, on prend énormément de plaisir à transmettre, à apporter des choses et à partir du moment où on arrive à combler ce besoin, en fait l'argent est presque secondaire. Alors, ça paraît bizarre à dire, mais tant qu'on a un revenu qui est un revenu qui nous permet de vivre bien, mais si en plus à côté, on arrive à avoir du plaisir et c'est ça en fait cette notion de plaisir qui stimule pour continuer, en fait on a les deux éléments qui permettent de garder l'équilibre et de rester dans le club et c'est vrai qu'à un moment donné si on a un déséquilibre, qu'on a des ennuis financiers parce qu'on tire tous les jours ou tous les mois sur la corde à la fin du mois pour pouvoir payer son loyer, ça va être un problème et c'est là que le déséquilibre et l'un. Il y a eu un semblant d'élan Frédéric. D'autres coaches peut-être qui veulent prendre la parole. Oui. Et là, tu es présent deux fois. Tu es présent deux fois, il faut que tu... Oui, parce que j'ai la tablette qui est connectée d'un côté et le téléphone de l'autre pour vous entendre. C'est une organisation que j'ai mise en place. Tout à l'heure, par rapport à l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec Stanislas, Martin, et son intervention aussi à l'instant, je me pose des questions. Déjà, est-ce qu'il a un retour par rapport à l'objectif qu'il a fixé à ses coachs de leur proposer d'emblée de les recruter avec la perspective forcément de devenir un gérant de salle ? Est-ce qu'il y a un retour sur ça ? Est-ce que tout le monde a couru sur ce que tu leur as proposé ? Comment ça s'est passé ? L'idée, pour nous, c'est un élément qui permet derrière de ne pas avoir des coachs qui s'épuisent et qui peuvent évoluer. Bien sûr. On voit au bout d'un certain temps, on a l'impression que les coachs fatiguent. C'est plutôt pour pallier et pour fidéliser nos meilleurs éléments qu'ils utilisent ce levier-là. D'accord. Mais ça, c'est une décision que vous avez prise de quelle façon ? C'est les coachs qui vous ont fait des retours ou c'est vous qui l'avez décrété ? Est-ce que c'est vous qui vous avez dit « Écoute, on va faire comme ça pour que les coachs restent ? » Nous, on a la chance d'être accompagné à ce temps-pub avec la Fitness Academy. On envoie nos coachs et notre équipe en formation. Quand ils font en formation, ils découvrent d'autres choses. ils s'ouvrent sur d'autres missions et donc, c'est vrai que quand ils reviennent de formation, ils ont parfois des envies, ça crée des insights. Ils disent « Tiens, ça, ça m'intéresse, je fatigue un petit peu sur mes cours, j'aimerais bien voir autre chose. » Du coup, pour nous, c'est un moyen d'éviter les explosions en vol. D'accord. Je me permets d'insister, mais est-ce que c'est vraiment eux qui ont pointé du doigt ce problème-là ? C'est eux qui, majoritairement, même quasiment totalement, sont venus te dire maintenant la solution pour que je sois motivé, c'est d'être gérant de salle ou c'est toi qui l'a décrété avec ton équipe ou certaines personnes de ton équipe ? Non, on travaille en intelligence collective. Tu me doutes bien que ce n'est pas le coach qui vient et qui dit « Écoute, maintenant, si je ne suis pas gérant de salle, je ne veux plus travailler. » Mais pour nous, c'est un travail en amont pour éviter de… parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, ils vont être effusés et qu'on ne veut pas lier à ça en leur proposant potentiellement d'autres choses. Je ne comprends pas, c'est une question rhétorique. Vas-y, déroule peut-être ce que tu as envie de dire. Non, non, mais je ne veux rien te dire. Moi, c'était juste une question que je posais. J'ai vu sur le chat qu'il n'y avait pas de coach qui réagisse à ça. J'y réagis. Ce n'est pas du tout une… Comment dire ? J'incris une personne. Je ne cherche pas à faire les fraudes ni quoi que ce soit. je demandais juste pour ma vie en fait. Merci d'avoir donné cet avis à tout le monde. Avec plaisir. Merci. Merci à tous les deux. C'est chouette. On a dépassé, évidemment… Ça y est. Merci. On a dépassé légèrement le… Un peu plus que légèrement même le timing qui était prévu. Mais vous avez vu, c'est quand même relativement riche. J'aimerais vous proposer si vous avez envie d'intervenir justement pour proposer des solutions. Simplement d'activer votre caméra ou de lever la main pour que l'on puisse vous activer votre micro. Fabien, tu ne lèves pas les deux mains s'il te plaît. Fabien. Bon, pas forcément plus que ça. Juste Christophe, moi je peux raconter ce qu'on a mis en place à Fitness Park Nancy, Fitness Park Froire, donc depuis quelques années. C'est qu'en fait, on a… Alors, je dis on parce qu'on a toujours travaillé avec le manager de la salle, enfin là et puis le, ensuite ils ont changé, mais ils sont restés dans la même dynamique. Donc, on s'est énormément investis sur la formation des jeunes. Donc, on a noué… Enfin, je dis on parce que j'ai beaucoup participé à ça en fait. Bon, nous avons noué des partenariats avec les deux écoles de Nancy. Donc, le CREPS, c'est l'Institut des métiers du sport. Alors, partenariat, c'est quoi ? Eh bien, c'est que les jeunes… Et puis, il y a une troisième école, le CLEPS également. Les jeunes viennent… L'école vient dans les locaux de Fitness Park pour faire les entraînements d'haltéros, etc. Il y a sur Froire, ils ont une grande salle, donc du coup, ils prêtent la salle. Enfin bon, ils ont un accord totalement gagnant-gagnant pour avoir la salle à disposition, la salle de formation avec paperboard, etc. Et alors ça, c'est le premier des partenariats. Et ensuite, au niveau des coachs sportifs, que ce soit Courco ou Persona, quelle que soit la mention, on a motivé… Alors au départ, c'est moi qui m'en suis occupée, puis après, on était à deux, mon collègue pour la partie HM. Moi, je ne suis que Courco. Et ensuite, on a trouvé d'autres personnes pour prendre la suite, donc des coachs sportifs qui ont deux ans de diplôme et qui ont envie de s'investir dans du tutorat. Et en fait, en échange de tutorat de jeunes, eh bien, ils peuvent faire venir leurs clients et ils peuvent avoir du personal training dans la salle sans payer de redevances. Alors, on a mis en place une convention tripartite pour que ce soit très, très clair et que la chose soit encadrée, donc moyennant un certain nombre d'heures de présence sur le plateau du tuteur à titre de redevances. En gros, je crois que c'était quatre heures par semaine de redevances où le tuteur manageait son stagiaire. Alors, le gros avantage, c'est que le tuteur, il s'est super investi sur les jeunes. Donc, il faut que le tuteur ait envie. C'est toujours pareil. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pourquoi tu fais ton boulot et qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton travail qui ne soit pas que donner des cours ou que coacher du plateau. Donc, ça, il s'investit sur les jeunes et puis ensuite, on avait des personnes formées qui étaient formées, qui connaissaient la boutique, qui avaient fait un petit peu d'accueil, qui connaissaient les clients, etc. Et donc, du coup, dès qu'il y avait une absence ou quoi, des remplacements, un départ, un machin, c'est quelque chose qui tourne. Et à ma connaissance, sur Froid Nancy, ils n'ont pas de problème de coach sportif. Oui, effectivement, il y a pas mal de solutions. J'ai une idée à vous proposer, à vous suggérer. Alors, peut-être que certains n'adhéreront pas, c'est qu'on puisse continuer en fait ces échanges, on va poser des questions là où vous avez peut-être des questions les uns les autres. Il y a Lucide qui est intervenue dans le chat avec quelque chose d'assez intéressant aussi comme remarque. Mais je vous propose, je vous propose pour pouvoir apporter encore plus d'eau à votre moulin et vous donner encore plus la possibilité de travailler des solutions. C'est lorsque je vais vous envoyer le replay, j'aurai créé un groupe WhatsApp de discussion. Un groupe WhatsApp et en général, il y a pas mal d'interactions, c'est assez riche et ça se passe bien et je vous proposerai d'intégrer un groupe WhatsApp qui est spécialement dédié à ce webinaire, donc sur cette pénurie de coach, de prof, de cours collectif pour qu'on puisse encore plus avoir d'échanges constructifs et que vous puissiez poser les bonnes questions, avoir peut-être des réponses des copains, des copines qui sont toujours très très riches. C'est toujours intéressant de pouvoir tous pouvoir s'apporter des idées et à plusieurs, on est beaucoup plus forts évidemment. Donc, vous aurez ça dans l'email que je vais vous envoyer avec mon équipe, avec le replay, vous pouvez regarder tout ça évidemment. Est-ce que parmi vous, il y aurait des questions, vous pouvez simplement lever la main et puis poser vos questions si vous en avez envie. Est-ce que Julie, mesdames, Julie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Ça y est. Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça vraiment riche, pas mal de solutions. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas eu plus de coachs qui interviennent mais non, moi, je n'ai rien à rajouter. Merci. Laurence, est-ce que toi, de ton côté, tu aurais quelque chose à rajouter ? Oui, c'est bon, je peux parler. Qu'est-ce que j'ai à rajouter ? Moi, je pense que c'est un effort collectif d'aller les uns vers les autres. En fait, les coachs vers les clubs, les clubs vers les coachs parce que tous, autant qu'on est, si on choisit de faire ce boulot-là, que ce soit d'ouvrir un club, de reprendre un club ou que ce soit de devenir coach sportif ou professeur de fitness, c'est que dans notre cœur, il y a quelque chose parce que sinon, on devient agent immobilier, placement en bourse ou je ne sais quoi. Donc, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on a une valeur profonde qui est là, qui n'est pas forcément la même exactement. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de proche puisque c'est quand même pour apporter du bien-être au plus grand nombre. donc je pense, enfin moi, je suis peut-être un peu dans les cuicuis et les petits oiseaux mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que ce truc-là, moi j'aimerais que ça nous rassemble en fait et qu'autant les coachs que les clubs en fait parce que faisons un pas les uns vers les autres, dialoguons au lieu de faire un éternel combat patron machin, truc mûche là, finalement un coach sportif qui a indépendance un patron aussi. Donc, on est tous, on œuvre tous pour la même chose et je pense que si on, comment dire, c'est ça qu'on apprend à se connaître, à se comprendre, que les coachs apprennent à comprendre aussi ce que c'est que de gérer un club, moi je l'ai fait, je sais ce que c'est et que les clubs comprennent ce que c'est que d'être coach sportif, s'ouvrent sur ça, je pense que tous ensemble on va faire quelque chose de génial. L'idée c'est de, effectivement, et ça c'est un grand rêve que j'ai toujours eu, c'est que patron et coach puissent être des collaborateurs et collaborer ensemble, ça demande de la discussion, ça demande de la communication, pardon, ça demande de la communication, mais on en reparlera vraisemblablement sur le WhatsApp auquel vous pourrez peut-être intervenir, vous aurez peut-être envie d'intervenir. C'est quelque chose de très, très riche, main dans la main, tous ensemble, alors c'est peut-être une utopie, mais en tout cas, ça a donné des résultats dans les clubs dans lesquels je suis allé parce que les patrons qui étaient dedans et les coachs avaient cette intelligence de vouloir travailler ensemble en comprenant que notre métier, ce n'est pas de donner des cours collectifs, le but principal, c'est de fidéliser les adhérents et qu'à partir du moment où les coachs ont compris que leur métier, c'était de fidéliser les adhérents en donnant des cours collectifs, c'est que là, il y avait quelque chose de très, très riche qui allait se passer. Mais ça, c'est à nous en tant que formateurs aussi dans les centres de formation de l'inculquer, de l'intégrer, de passer l'information, de l'inculquer aux personnes qui viennent en formation. Donc, on a nous en formation notre responsabilité également parce que pour l'instant, on parlait des coachs, on parlait des clubs, mais les organismes de formation, nous aussi, on a une grande responsabilité là-dedans. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci, merci d'avoir été présent. On se retrouve avec le replay, on se retrouve avec le WhatsApp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Fitness Academy, Christophe Bats Formation, on a le WhatsApp, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, on se retrouve très, très bientôt pour la suite, évidemment. A très vite. Merci à tous.